Reprise des vidéos agenda que nous avions arrêtées lors du premier confinement, faute de possibilité d'être sur le terrain. Pour rappel, il s'agit de chaque semaine de vous présenter quelques temps forts de mon agenda. Alors, mardi matin, précisément, visite du chantier de l'IDAC à Baigle. L'IDAC, c'est une agence culturelle de la Gironde. Elle intervient en soutien à la création et au développement culturel, avec du prêt de matériel, en accompagnant les projets des communes ou de la formation également. Ces nouveaux locaux qui ouvriront à Baigle en novembre permettront de regrouper les services du siège pour faciliter le lien avec les antennes locales qui sont réparties dans la Gironde et l'ensemble des partenaires. Mardi après-midi, première pierre du collège Bordeaux-Belcier. C'est un collège qui est situé au cœur du nouveau quartier Bordeaux-Atlantique, au sud de Bordeaux. C'est un nouveau collège qui accueillera jusqu'à 700 élèves à la rentrée 2024. C'est un des 23 collèges que le département construit ou réhabilite dans toute la Gironde dans le cadre du plan Collège Ambition 2024. L'autre objectif, c'est tout simplement d'accueillir dans les meilleures conditions les 10 000 collégiens et collégiennes supplémentaires attendus d'ici 2025. Mercredi matin, présentation du projet d'aménagement de Bourg à Soviac. Nous discuterons avec les élus municipaux de leur projet pour voir de quelle manière le département peut les soutenir dans leur réalisation. Mercredi après-midi, comité de pilotage et mobilité en sud de Gironde. L'objectif, c'est de mettre autour de la table tous les acteurs qui peuvent améliorer les conditions de déplacement dans le sud de Gironde, à Langon en particulier, mais aussi aux alentours et éventuellement jusqu'à la métropole. On traite évidemment de la circulation le long de la rocade langonnaise, au niveau des campus scolaires, dans le lien avec la gare, qui est un lieu important, la sortie autoroutière, les commerces. Bref, c'est cet ensemble de sujets que nous traitons. Nous avons déjà beaucoup travaillé depuis deux ans là-dessus, amélioré un certain nombre de choses. Mais l'idée, c'est de bien nous poursuivre sur cette lancée. Vendredi, journée consacrée au territoire du Libournay. Le matin, remise de clés de véhicules réformées aux associations DynamoLev et Habitat Jeunes en Pays Libournay, à Libourne très précisément. Et puis ensuite, je visiterai le centre routier départemental du Libournay, qui a beaucoup œuvré dans le cadre des inondations de ces derniers jours. L'après-midi, visite de la maison du département des Solidarités à Sainte-Foy-la-Grande, où je remettrai également des clés de véhicules réformées à l'association Al-Service. Puis, j'irai rencontrer plusieurs associations locales sur le canton Réolet et Bastide. Voilà juste pour quelques temps forts de cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous.